Oui, ce conseil. Donc, on va parler de l'homme marié qui est en train de menacer sa Kiza de se suicider parce qu'elle lui a dit qu'elle ne veut plus de lui. Et donc, la Kiza, elle est confuse. Ça veut dire que la Kiza, maintenant, elle se pose la question de savoir si elle doit quitter l'homme marié ou pas. Parce que de la manière qu'il est en train de se comporter, de la manière qu'il est suicidaire, de la manière qu'il est en train de faire, ça veut dire qu'il l'aime tellement. Ça veut dire qu'il ne peut pas vivre sans elle. Donc, est-ce qu'elle doit vraiment partir? Est-ce qu'elle doit le reprendre? Je dis, ah, d'accord, ma chérie, il y a fait sa parole pour te donner. Il y a fait sa parole pour te donner. Oui, pensez-moi, c'est ce que je dis toujours dans mes directs. C'est ce que je dis toujours dans mes directs. Je dis, les hommes mariés, il faut s'en méfier. Les hommes mariés, il faut s'en méfier. Ça veut dire qu'il n'y a pas plus d'égoïste qu'un homme marié. Il n'y a pas plus d'égoïste qu'un homme marié. Mais l'homme marié, c'est un paradis pour lui. C'est un bonheur pour lui. D'avoir une quise à sa disposition. Oui, ça veut dire que le morocan, quand il a envie de mougou, il a envie de faire ce qu'il a à faire, tu es là, il vient te voir. Mais ça veut dire que les années passent, tu ne vois pas dedans. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand les années sont en train de passer, quand toi, une femme même, tu es en train de prendre de l'âge, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui sonne tous les jours, qui te dit, tu as pris un an de plus, tu as pris deux ans de plus. Non. Ça veut dire que la femme, elle vieillit silencieusement. Donc, toi, une femme même qui est avec un homme marié, et que l'homme marié, toi-même, tu vois que tu ne peux jamais quitter dedans. Et tu ne peux jamais avancer. Toi-même, tu vois que l'homme marié, là, il ne va jamais te marier. Parce qu'il est déjà marié. Parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours. Parce que vous savez, bon, souvent aussi, il faut comprendre. Parce que toi, la femme mariée, quand toi, la quise à, en fait, quand l'homme marié vient te voir, comment il parle de son foyer, il y a une dame qui me disait une fois qu'elle sortait avec un homme marié qui est venu lui dire que sa femme a le cancer. Vous comprenez un peu ? Que sa femme a le cancer, qu'elle est en phase terminale. C'est-à-dire qu'elle va bientôt mourir. Et donc, quand elle va partir, lui va se mettre avec la Kiza. Vous comprenez un peu ? Donc, la Kiza, en fait, elle avait tellement de pitié de l'homme marié. Elle dit, hé, vraiment, ça fait pitié. Ta femme, elle souffre du cancer. Hé, ça fait trop pitié. Donc, elle était avec lui. C'est-à-dire qu'elle le soutenait. Mais en même temps qu'elle le soutenait, elle se disait quoi ? Qu'elle va bientôt mourir. Sa femme va bientôt mourir puisqu'elle a le cancer. Et lui, au moins, on va se marier. Alors que tout ça, c'était connerie. C'était un mensonge. Tout ça, c'était un mensonge. Sa femme n'avait même pas le cancer. Ça veut dire que les hommes mariés sont très dangereux. Ça veut dire qu'ils peuvent mettre des maladies tellement graves sur leurs femmes. Comme s'ils ne pouvaient pas les guerrer leur maîtresse. Comme s'ils ne pouvaient pas les mourir leur maîtresse calmement, silencieusement. Il faut toujours qu'ils mentent. Comment toi, un homme marié, même tu peux mentir sur ta femme. Tu peux dire que ta femme a le cancer. Qu'elle est en phase terminale. Tout simplement parce que tu es en train de baratiner enfant des gens. Tu es en train de blaguer enfant des gens pour qu'elle reste là. Pour qu'elle perde son temps avec toi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Je vous ai toujours dit, mes chéris. Je dis, quand tu es avec un homme marié, c'est une bombe à retardement. Voilà, c'est ça. Parce que quand toi, une femme, même tu te mets avec un homme marié et tu te dis, c'est juste un passe-temps. Ce que tu dois oublier, ce que tu oublies, c'est que l'homme marié n'est pas plus charmant que lui. L'homme marié n'est pas plus attentionné que lui. L'homme marié n'est pas plus gentleman que lui. Les hommes mariés, c'est des gentleman. Les hommes mariés, en fait, ils sont trop forts. Ça veut dire que quand ils ont envie que tu les aimes à la folie, quand ils ont envie que tu vives pour eux, mais ils ont des... Il s'est dit, ils ont une façon de se comporter. Ils ont une façon de te parler. Toi-même, la go-même, s'est dit, tu es au paradis. Tu es au paradis. Tu t'es dit, mais non, le mec, il m'aime trop. Le mec, il n'aime pas sa femme. Lui, il ne touche même pas sa femme. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que toi, une femme même, tu sors avec un homme marié et l'homme marié vient te dire tout le temps que lui, sa femme qui a la maison là, que lui, il ne la touche plus, que lui, les deux là, ils font chambre en part. Bon. Toi, une femme même qui est dehors, comment tu peux croire à ça? Comment tu peux croire à ça? Un homme marié même qui a venu s'asseoir devant toi pour te dire, oui bébé, tu sais, il n'y a qu'avec toi, il n'y a qu'avec toi seul que j'ai des rapports, tu sais bébé, sinon ma femme même, c'est elle même qui a la maison là. Elle, moi, ne se touche même plus. Je ne la, je ne veux même plus la sentir. Elle, moi, on fait chambre à part. Oui bébé, parce que c'est avec toi seul que je couche. Bébé, c'est toi seul que je touche. Et puis toi aussi, comme tu es un montant, toi aussi, comme tu es un montant, tu dis, oui, en tout cas, sa femme, elle ne la touche même plus. C'est moins qu'il touche. Dans elle la même là, il n'y avait qu'elle comme ça là. C'est juste pour les enfants. Tout ça, c'est des conneries. C'est des conneries. Un homme, moi, je vous dis ça toujours, vous pensez que je suis en train de mentir. Un homme là, quand il n'a plus envie, il n'aime plus sa femme, quand il ne veut plus de sa femme là, même s'ils ont six enfants, il va partir. Parce que les hommes, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il ne s'a pas fait semblant. Un homme, quand il veut partir, un homme, quand il ne veut plus de sa femme, un homme, qu'on a cinq enfants, on a quatre enfants, on a cinq enfants, on a tous deux enfants, je vais rester là pour les enfants. Un homme marié qui vient te dire, bébé, je vais quitter ma femme l'année prochaine. Et quand l'année prochaine arrive, il te dit, bébé, tu sais, bon, je ne peux pas partir comme ça, parce que les enfants sont à bas âge, je suis là pour les enfants. Tu sais, bébé, il y a une même qui me disait une fois, il y a une qui me disait une fois, quand je suis avec un homme marié, je lui ai dit que je veux partir, il m'a tellement demandé pardon, parce qu'il dit, il m'aime tellement. Lui, on fait tout ensemble. Et une fois, je me suis fâchée, il est venu me dire que quand il a dit à sa femme qu'il ne voulait plus, il ne voulait plus rester avec elle, qu'il voulait divorcer, ses enfants, il a un de ses fils qui a piqué une crise. Voilà, l'enfant a piqué une crise, il est tombé gravement malade, il a été hospitalisé, et donc il est venu me dire que franchement, ça là, il n'a pas envie de traumatiser ses enfants, surtout son jeune enfant qui a piqué une crise, qui est à l'hôpital, parce qu'il a appris qu'on allait se séparer. Ah, mais coach, franchement, je l'aime tellement, et je sens que ce qu'il me dit est vrai, parce que coach, moi, je n'ai pas envie que son enfant meure, je n'ai pas envie que son enfant soit triste, ses enfants soient tristes, à cause de moi. J'ai dit, hey! J'ai dit, wow! Son enfant a piqué quelle crise? Il a piqué quelle crise? Menteur comme ça, la vieille comme ça, son enfant a piqué crise. L'enfant, même, même, c'est-à-dire que l'enfant qui a 6 ans, mais l'enfant qui a 7 ans là, tu penses qu'il va piquer crise, parce que papa et maman veulent se séparer, parce que papa a dit à maman, on va divorcer, l'enfant va piquer crise. C'est-à-dire que les hommes mariés, méfiez-vous, méfiez-vous des hommes mariés, ils sont très forts, ils sont très, très comédiens. Un homme mari qui te dit, bébé, je vais quitter ma femme, mais depuis là, c'est à cause des enfants, je suis là, c'est pour les enfants, je suis là, parce que les enfants sont très, ils sont traumatisés. Donc bébé, j'attends qu'ils grandissent quand ils seront un peu grands, et puis je vais partir. Donc ça veut dire que toi, tu as 28 ans, mais tu as 30 ans là, il dit que ses enfants sont à bas âge, il n'a pas envie de traumatiser ses enfants. Donc ça veut dire que toi, tu vas attendre que ses enfants grandissent. Donc quand ses enfants auront 16 ans, et puis il va quitter sa femme, mais quand ses enfants auront 16 ans là, toi tu auras quel âge? Toi tu auras quel âge? Parce que si tu as 28 ans, que les enfants ont 5 ans, ou les enfants ont 6 ans, et que s'il doit attendre que les enfants grandissent, parce qu'il n'a pas envie d'être traumatisés, ça veut dire qu'on va rajouter 10 ans de plus. On va rajouter 10 ans de plus, ou on va rajouter 11 ans de plus. Mais il dit, toi tu es 28 ans, quand on rajoute 10 ans, ça fait combien? Ça fait 39 ans. Ça fait souvent même 40 ans. Donc toi tu es resté là, à attendre un homme marié, qui dit que lui, il attend que ses enfants grandissent, pour toi te marier, ma chérie. Ma chérie. Moi c'est ce que je vous dis toujours. J'ai dit que quand on dit le Père Noël existe, oui, ça c'est quand tu es bébé. Voilà, ça dit que quand tu as 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu crois au Père Noël. Mais vous êtes des adultes. Comment toi, une femme même à 28 ans, 30 ans, on va venir te dire, le Père Noël existe, et puis tu as dit, oh oui, le Père Noël existe. Pourquoi? Un homme marié qui te dit, il ment. Un homme marié qui a venu s'asseoir devant toi, pour te dire que lui, sa femme, il ne la touche plus là, il ment. Il ment. C'est au moins il vous dit, il ment. Homme marié, il a sa femme dans la maison, il ne va plus la toucher. Ça veut dire que les hommes mariés là, parce que c'est quand vous oubliez, qu'ils viennent vous mentir comme ça, quand vous n'êtes pas dans leur vie. Donc vous ne pouvez pas savoir s'ils sont en train de vous mentir, ou bien s'ils ne sont pas en train de vous mentir. Parce qu'un homme marié même, tu vas venir te dire qu'il ne touche plus sa femme ma chérie, toi tu as une caméra chez lui à la maison, tu as quelle caméra chez lui à la maison, pour savoir que ce qu'il est en train de dire là, c'est vrai ou c'est faux. Oui, parce que vous êtes là, vous écoutez les hommes mariés, ils sont là, ils vous mentent seulement, ils sont en train de vous manipuler, ils vous traumatiser, ils sont en train de perdre votre temps, et puis vous êtes là, vous croyez, qu'ils disent qu'ils ne couchent pas avec leur femme là, vous croyez. Toi, ton homme marié là te dit que lui ne couche pas avec sa femme. Donc sa femme là, quand elle tombe enceinte là, c'est l'eau elle boit pour tomber enceinte. Ou bien c'est, elle mange gaba, et puis elle tombe enceinte. Elle tombe enceinte là, c'est comment ? Elle tombe enceinte. C'est ça. Vos hommes là vous disent toujours qu'ils ne touchent pas leurs femmes, mais toujours leurs femmes tombent enceintes. Toujours elles sont enceintes, chaque deux ans, chaque un an sont enceintes. Elles font des enfants dans la maison là, beaucoup comme ça. Et puis vous êtes là, vous êtes assises chez vous là-bas, vous croyez. C'est des mensonges. C'est des veillis. Voilà. Donc ça dit que toi une femme même, si tu es dans cette vie là, que tu décides de partir de cette vie, si tu es dans cette vie là, je ne suis pas en train de te juger. Moi je vous dis toujours, ça ne m'intéresse pas de juger les gens. Mais je dis simplement que, toi une femme même, qui te retrouve avec un homme marié, et qui est fatiguée de cette vie là, qui a envie de partir, parce qu'elle a envie de chercher pour elle-même. Si l'homme m'arrive et s'asseoir devant toi, même s'il va se suicider, il n'a qu'à se suicider. Il n'a qu'à se suicider. Ça fait quoi ? Michael Jackson même est mort. Ça veut dire que les plus grandes stars, même chose, oufoué Guanyi même est mort. Voilà Johnny, Johnny a l'idée qu'il est mort. Donc si lui il a envie de se suicider, il n'a qu'à se suicider. Est-ce qu'il est le seul qui va mourir, ou bien même il est le seul qui se suicide ? Un homme marié va lui se suicider, parce que toi tu veux le quitter. Et puis il va te dire, il m'est suicidé, bébé je ne peux plus tenir, il pleure comme ça. Parce que c'est ça vous savez. L'homme marié quand il pleure, vous pensez que ce qu'il est en train de faire, il est sincère. Tout ça, ça s'appelle de la manipulation. Parce que l'homme marié en fait, si vous voulez, quand il sait que tu es en train de partir, quand il sait que tu es fatigué de cette vie là, tu ne peux plus supporter cette vie là, quand il sait qu'il est en train de perdre ton temps, et puis tu décides de partir là, quand il vient s'asseoir pour pleurer devant toi là, tu penses que quand il pleure là, c'est parce qu'il a chagrin d'amour qu'il pleure. L'homme marié qui est là là, ça dit qu'avant même de venir s'asseoir même devant toi là, lui même quand il est en route, comme ça il est dans sa voiture, en train de venir chez toi là, ça veut dire qu'il est en train de penser à tous ses parents qu'il a perdus, ses proches qu'il a perdus là, c'est à eux ils sont, il est en train de penser, tout ce qui s'est passé dans sa vie de triste là, c'est à ça il est en train de penser. Donc il vient s'asseoir devant toi là, et puis il commence à pleurer là, tu penses qu'il pleure vraiment parce que tu es en train de partir, c'est parce qu'il est en train de penser à sa maman qui est décédée, à sa petite soeur qui est décédée, à son ami, son meilleur ami qui est parti, qui est décédé là, c'est à eux il est en train de penser, et puis il est tellement triste qu'il pleure, sinon pleurer qu'il fait là, c'est pas parce que toi tu as envie de le quitter qu'il pleure, il fait rien à ça, parce que toi même là même, ça veut dire que si tu quittes dans sa vie là, il va avoir une autre maîtresse, il va avoir une autre maîtresse, et avant même d'être avec toi là, il était déjà avec une autre maîtresse, peut-être qu'il n'était plus avec elle, c'est pour ça qu'il t'a rencontré, donc si toi aussi tu pars de sa vie là, il va aussi prendre une autre maîtresse, un homme mari même qui a goûté à maîtresse là, c'est à vie, il ne peut plus s'en empêcher, il ne peut plus s'en empêcher, c'est ça, il va venir s'asseoir devant toi, il va pleurer, il va pleurer, bébé s'il te plaît ne me fais pas ça, bébé tu sais que c'est toi que j'aime, bébé tu sais que depuis que je suis née, c'est maintenant que je sens que j'ai retrouvé la femme, j'ai retrouvé la femme de ma vie, bébé toi mon est tellement compatible, bébé tu ne peux pas me faire ça, tu ne peux pas me faire ça, bébé je comprends, je comprends que ma situation ne t'arrange plus, je comprends que tu sois maintenant impatiente bébé, mais je te dis, bébé je te promets, je te promets bébé, laisse moi seulement un an, donne moi six mois bébé, donne moi un an bébé, je te promets que je vais divorcer, je te promets que je vais partir de la relation bébé, laisse moi tout organiser, bébé tu sais qu'elle et moi, on a acheté une maison, on a des biens ensemble, donc je ne peux pas partir comme ça, donne moi un an seulement, je vais tout régler, et puis toi mon, on va rester ensemble, maintenant toi aussi comme tu es un mouton, toi aussi comme tu es un mouton, on te dit oui, il te dit oui, laisse moi un an, et puis tu laisses les un an, mais pendant les un an là, celle là tu vas comprendre qui a mis l'eau dans le coco, parce que l'homme mari, il est très intelligent, il est très malin, mettez beaucoup de coeur, ils sont en train de me signaler, les hommes mari, ils sont en train de me signaler, mettez beaucoup de coeur, mettez beaucoup de coeur, les hommes mari sont en train de me signaler, dans un petit cas, il va te dire que, oui, bébé, donne moi un an, un an, je vais tout arranger, bébé s'il te plaît, ne pars pas là, si tu es folle, il faut accepter, quand tu décides de partir de la vie d'un homme marié, il ne faut pas regarder derrière toi, quand tu décides de partir de la vie d'un homme marié, il ne faut même pas regarder les sentiments, c'est des conneries, si tu veux regarder les sentiments là, tu vas retourner encore dans la prison, tu vas encore perdre ton temps, alors que toi même, tu es encore jeune, toi même, tu peux encore rencontrer un homme qui est libre, avec qui tu vas construire ta vie, plutôt que de rester avec un homme marié, où toi même, tu vois que ça ne va pas devant, ça ne va pas derrière, si tu as envie d'une polygamie, ça c'est autre chose, parce que ce que vous devez comprendre, parce qu'il y a des femmes qui mettent, oui, mais il y a beaucoup de femmes, un homme a droit à plusieurs femmes, ok, si un homme a droit à plusieurs femmes là, je préfère encore qu'il te légalise, je préfère encore qu'il t'officialise, ça veut dire que tu ne restes plus maîtresse, que tu sois la co-épouse de sa femme, ou que tu sois la deuxième femme, ça là, ce n'est pas pareil, il y a des gens qui confondent, il y a des femmes là, elles disent, je suis la deuxième femme, ma chérie, il y a une nuance, deuxième femme là, ça veut dire qu'on l'a honorée, deuxième femme là, ça veut dire qu'on l'a officialisée, deuxième femme là, ça veut dire que la première femme est informée, qu'elle est une co-épouse, c'est ça qu'on appelle deuxième femme, mais affaire où tu es dans le noir, tu es dans l'obscurité, tu es dans l'ombre là, tu n'es pas deuxième femme, lui on a casé dit la vérité, même si c'est le levier pour aller te doter, tout ça là, c'est connerie, parce que d'autres même ont fait dans le noir là, ce n'est pas reconnu, d'autres on fait dans le noir, ce n'est pas reconnu, d'autres on fait où la femme même légale, légitime même n'est pas informée là, ça ce n'est pas d'autres, on appelle ça amusement, on appelle ça amusement, donc ça veut dire que tu n'es reconnue nulle part, tu n'es reconnue nulle part, donc on appelle ça conno, donc ça veut dire que si tu veux être la deuxième femme, il faut laisser le monsieur, il va t'officialiser, et que sa femme soit informée, mais tant que sa femme n'est pas informée, et puis toi tu es là, il va venir te distraire, tu vas rester dedans comme ça, pour perdre ton temps, pour perdre ton temps, et maintenant quand tu veux partir, il va venir s'asseoir devant toi, il va dire oui, il va me suicider, mais qu'il se suicide, qu'il se suicide, les hommes marais là, quand ils vous disent, ils viennent s'asseoir devant vous, ils vont se suicider là, quand ils rentrent à la maison là, vous voyez leur comportement, vous voyez leur comportement, un homme marais quand il est à la maison là, c'est-à-dire qu'un homme marais, même quand toi même la quiza, tu dis que tu ne veux plus de lui là, quand il est dehors, et puis il est en train de jouer sa comédie là, il est en train de faire ses semblants de pleurs là, on appelle ça l'âme de crocodile, l'âme de crocodile, tout ce qui coule là, c'est pas les vrais, c'est des mensonges, les hommes marais sont très dangereux, vous avez déjà dit dans l'une de mes vidéos, où je parlais des hommes marais, je vous ai déjà dit que les hommes marais, ils sont, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout, tout ça là pour manipuler la quiza, pour manipuler la maîtresse, moi je vous ai déjà dit, qu'avant dans le passé, quand je n'étais pas encore une femme mariée, je sortais avec un homme marié, quand j'étais encore en Afrique, je vous ai déjà dit ça, ceux qui me suivent depuis longtemps là, ils vous aient dit à raconter cette histoire là, j'ai dit que le monsieur là, tout ça là pour me manipuler là, le même habit qu'il a porté là, il a déchiré la chemise qu'il a porté, la chemise qu'il a porté là, il a déchiré ça, et puis il est venu chez moi, et puis il dit, qui il a fait par là, ben sa femme, à cause de moi, parce que lui il venait chez moi, sa femme dit, il ne faut pas, il va sortir, donc c'est pour ça, il s'est bagarré, elle a sa femme jusqu'à un, et puis elle a déchiré, déchiré ses habits, entend la chemise là, c'est lui-même, il a déchiré sur la route, il a déchiré sur la route, et puis il est venu me montrer ça, mais quand je l'ai regardé, il me dit, mais toi tu es un homme dangereux, toi tu es un homme dangereux, ça peut vous dire que l'homme marié, il est capable même de déchirer lui-même, ses propres habits, et puis venu là pour te dire que, oui c'est sa femme qui a déchiré, l'homme marié, il est capable de lui-même se griffer, il est capable de se blesser lui-même, et puis il va venir s'asseoir devant toi, pour dire qu'il s'est battu avec sa femme, à cause de toi, qu'il a blessé lui, sa femme l'a griffé, tout ça on appelle ça mise en scène, les hommes mariés sont très dangereux, les filles, ils sont très dangereux, faites très attention, faites très attention, l'homme marié qui a te dit que lui va se suicider, parce que toi tu veux le quitter, l'homme marié qui va te dire que lui peut plus vivre sans toi, tu l'as vu chez lui à la maison, tu l'as vu chez lui à la maison, les hommes mariés, non ils sont dangereux, ils sont dangereux, hommes mariés, ça dit que l'élève était dit, oui j'ai aimé susciter bébé, il peut plus tenir bébé, il fait pitié, et puis quand il va venir, il va s'asseoir devant toi, quand on met son visage là, son visage fait pitié comme ça, son visage fait pitié, tu le réel, quand tu dis, hé, non il ne peut plus, non quand il est venu me voir là, hé, mon bébé a maigri comme ça, hé seigneur, il a maigri comme ça, il a changé comme ça, sa barbe ne m'a laissé pousser comme ça, je sens qu'il est malheureux, je sens même qu'il est malheureux, je ne reconnais plus mon bébé, hé non je ne peux plus le quitter, je ne peux pas, hé, tout ça on appelle ça connerie, tout ça on appelle ça connerie, pour laisser barbe là, c'est ça qu'il y a quoi, pour laisser barbe sur son visage là, c'est ça qu'il y a quoi, pour venir s'asseoir devant toi, et puis te montrer qu'il a maigri là, c'est ça qu'il y a quoi, un homme mari même, ça dit que quand il veut rentrer en jeu, quand il a envie de jouer son rôle de comédier, de cinéaste, il peut ne pas manger pendant 2, 3 jours, ça là c'est rien, l'homme mari peut faire ça, il est prêt à faire ça, donc il vient s'asseoir comme ça, la main sur son visage, il devient tching, comme ça tu le regardes, quand tu dis il fait pitié, il ne fait pas pitié, c'est de connerie tout ça, il ne fait même pas pitié, quand il est à la maison là, il est très heureux, quand il est à la maison là même, il faut le voir avec ses enfants, il faut le voir avec son épouse, on ne dirait même pas un homme à qui on vient de dire merde, il est à la maison même, c'est-à-dire qu'il est heureux comme ça, il est à l'aise comme ça, on ne sait même pas mais qu'il y a un problème, c'est quand il sort, il joue sa comédie, il joue sa comédie, les hommes mari c'est des comédiens, les hommes mari c'est des manipulateurs, donc toi une femme même si tu restes là, je veux partir, mais quand je veux partir là, il commence à pleurer, quand je veux partir là, il me dit qu'il veut se suicider, donc je ne peux pas partir, ma chérie tu es en train de perdre ton temps, parce que l'homme mari même qui est là, c'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que toi une femme même, quand tu décides de partir de la vie de l'homme marié, c'est-à-dire qu'une fois même que tu t'assoies devant un homme marié pour lui dire je vais partir de la relation, parce que je ne supporte plus cette situation, il faut que tu comprennes toi la femme, que à partir de l'instant là, l'homme marié là, il enlevait son coeur sur toi, c'est-à-dire qu'il va commencer maintenant à te manipuler, parce qu'il sait que tu as vu dans son jeu, parce qu'il sait que tu ne peux plus tenir, il sait que tu ne peux plus supporter, donc maintenant c'est-à-dire que, les un an qu'il va te donner comme délai, quand il va te dire, laisse-moi un an, tu vas voir, tout va rentrer dans l'ordre là, c'est un an là, c'est ce qu'il va prendre, et puis il va profiter de toi, il va profiter de toi, il va te mourir jusqu'à toi, mais tu as dit, mais non, on ne m'a jamais mouru comme ça, oh marié, oh marié, quand on m'a récèdent, même que tu l'as dit, tu veux partir, et puis l'entête de baratiner, et puis tu restes là, ce qu'il va te montrer, de toute façon, il va te mourir, toi tu as pensé que quoi, parce qu'il y a des femmes, ils ne comprennent pas, c'est-à-dire qu'il y a des femmes, ils disent, oui, je lui ai dit que je ne voulais plus de lui, il m'a tellement demandé pardon, il a tellement fait pitié, que ma copine, depuis que lui a dit ça, j'ai dit, il vient tous les jours chez moi, tous les jours, il vient chez moi au Mougou, tous les jours, il vient chez moi au Mougou, j'ai dit, moi-même, mais si il touche encore sa femme, parce que quelqu'un qui touche sa femme, il ne peut pas avoir envie de moi comme ça, tous les jours, il est dans mon bavote, ma chérie, c'est conno, parce qu'un homme mari, quand il est en train de Mougou sa femme, et puis il est en train de Mougou sa chisa, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même satisfaction, ce n'est pas la même concentration, ce n'est pas la même énergie qu'il dépense, voilà, c'est ça, donc l'homme mari, il peut Mougouer sa femme aujourd'hui, il peut Mougouer sa femme à 5h du matin, puis toi-même, qu'est-ce qu'il allait, il va te voir à 7h, 8h, et puis va Mougouer toi, c'est ça qui est quoi, c'est ça qui est quoi, qui vous a dit qu'un homme qui Mougou, il Mougou tout ce que, il ne peut pas Mougouer après, les hommes, un homme, il peut Mougouer Georgette à 10h, à 10h30, il peut Mougou Christine, à 11h, ça c'est rien pour un homme, ça c'est rien pour un homme, tant que c'est pas le même pas tout, il Mougou, donc un homme mari, même s'est dit que quand tu lui dis, mais depuis tes demandes pardon, il joue sa comédie, son cinéma qu'il fait, et puis vient tout le jour, il te Mougouer, tu penses que c'est parce qu'il t'aime tellement, c'est parce qu'il t'aime tellement, il aime tellement ton corps, qu'il est en train de Mougouer, ma chérie, il est en train de te faner, il est en train de te faner, ça veut dire que Mougouer, qui va te faire là, toi-même, quand vous étiez ensemble, et puis tu lui as pas dit que tu voulais partir là, de toute façon, il te Mougouer, c'est pas là, c'est comme ça, il va te Mougouer, c'est moi, il vous dit ça, c'est moi, il vous dit ça, Mougouer, il te faisait pas là, c'est Mene, il va te faire, il va te Mougouer, il va te Mougouer, entre midi et 2, il vient, il te Mougouer, vers les 18h, entre 18h et 19h, il vient, il te Mougouer, il te Mougouer tellement, parce que l'homme marié, il est très dangereux, ça veut dire que l'homme marié, quand il sent qu'il est en train de te perdre, l'homme marié, quand il sent que tu ne peux plus tenir, parce qu'il sait que les 6 mois qu'il t'a donné, il sait que les 1 an qu'il t'a donné, il sait qu'il ne va pas respecter, il sait qu'il ne va pas tenir sa parole, il le sait, et il sait que les 1 an là, ça arrive très vite, et donc, il profite de toi au maximum, pendant ces 1 an, comme ça, si 1 an après, tu vois qu'il n'a pas dit ce qu'il a fait, ça veut dire qu'il n'a pas quitté sa femme, pour de vrai, même si tu dois partir, il va te laisser partir, parce qu'il a profité de toi jusqu'en, il a enlevé tout le jus là dans toi jusqu'en, il t'a Mougouer jusqu'en, parce que moi, c'est ce que je vous dis toujours, je dis l'homme marié, quand il sent que tu veux partir, il te Mougou comme pas possible, partout il rentre, partout il rentre, oui, ça dit que l'homme marié, même si avant même, ça dit que quand tu lui as pas dit que tu partais là, que tu allais le quitter là, avant même là, peut-être même qu'il te Mougouer devant seulement, mais depuis tu lui as dit que tu pars là, il va te Mougouer seulement par derrière, ça c'est les hommes mariés ça, ça c'est les hommes mariés, ça dit que quand on parle de, quand on parle de sodomie, c'est eux qui vont venir sur Facebook ici, pour dire abomination, abomination, mais quand tu dis, tu vas partir là, il oublie abomination là, et puis il va s'asseoir devant toi, pour dire bébé, tu sais que moi là, c'est derrière là j'aime, bébé c'est derrière là j'aime, toi aussi comme tu es un mouton, tu te dis, ah mais si il dit l'aime derrière là, je vais lui donner, comme ça il sera plus fond de moi, comme ça il va quitter sa femme là, oui, parce que l'homme marié c'est ça, c'est dit que l'homme marié, il peut venir s'asseoir devant toi, pour te dire mes chéries, franchement le goût, le plaisir que je ressens avec toi, même avec celle qui est à la maison là, il ne ressent même pas, parce que c'est comme ça ils sont, c'est comme ça ils sont les malos là, pas tous les hommes mariés, il y a des hommes mariés qui sont dignes, il y a des hommes mariés qui sont très dignes, qui sont mariés, quand ils font leur connerie dehors là, ils sont respectueux, ils respectent, ils sont très cesseux, ils sont très honnêtes, mais les malos là, moi ils sont un palais des malos, voilà, ils sont un palais des malos, donc ça dit que le malo, même quand il va venir s'asseoir devant toi, comme ça il va dire bébé, tu sais que c'est depuis que je suis avec toi là, que je sais ce qu'on appelle la jouissance, depuis que je suis avec toi, c'est ça je sais, c'est là que je sais ce qu'on appelle, le plaisir intense bébé, avec toi quand je suis, bébé c'est que je ressens, même celle qui est à la maison même, je ne ressens pas, bébé avec toi, je ne sais pas que tu es ma complice sexuelle, bébé avec toi il y a quelque chose, bébé avec toi je suis un lion, bébé avec toi je veux tout essayer, parce que je t'aime, parce que j'aime ton corps, parce que, l'homme marié, quand il est en train de te dire ça, toi aussi tu es là, tu veux réellement celui-là, lui là même vraiment il souffre, sa villageoise qui est à la maison là, sa villageoise qui est à la maison là, il dit, avec elle là même il ne fait rien même, même pour dire même il va descendre à la cave, il dit avec elle même il ne descend même pas à la cave, un homme qui dit même que lui-même là c'est derrière il aime, cette villageoise elle n'a jamais essayé avec elle, donc moi elle m'a demandé ça là, il va lui donner même, il va lui donner, et puis elle est là maintenant, il te mougou pas derrière ma chérie, il te mougou, mais toi une femme même, ça dit que toi une fille même, quand tu es encore jeune, tu es encore fraîche, quand tu es avec un homme marié, l'homme marié qu'elle est là, s'il t'a mougou jusqu'à arriver à un certain moment, il va te faner, parce que moi c'est ce que je vous dis toujours, je vous dis toujours qu'il y a des spèmes qui fanent, il y a des spèmes là qui fanent, surtout quand tu es avec un homme marié, et puis ce homme marié là, toi même tu sens qu'il ne va pas t'emmener quelque part, toi même tu sens qu'il est en train de perdre ton temps là, quand tu décides de partir là, si tu restes là à céder à ses caprices, à céder à sa manipulation, à son scénario, à sa comédie, quand tu vas rester avec lui là, quand il va te mougou là, tout spème qui va rentrer dans ton ventre là, ça va te faner, parce qu'à partir de cet instant là, le spème même qui quitte dans son corps là, ça devient du poison, ça devient du poison, c'est pour t'anéantir, c'est pour te faner, oui, donc quand il vient, il va te mougou par derrière, il te mougou, ça, moi tant, tous les gens te soudent, tous les gens te soudent, tu penses que c'est trop, c'est pas que tu es trop dangereuse quoi, ou même si tu fais ça là, il va toujours te marier, ma chérie, 6 mois il t'a dit là, c'est pendant ces 6 mois, il va te soudent jusqu'en, il va te soudent jusqu'en, il va te mougou par derrière jusqu'en, il va te mougou, parce qu'un homme marié, quand il veut partir là, quand il mougou, il ne mougou plus comme avant, quand il te mougou, on dirait qu'il est en train de mougou, même une goûte qu'il a rencontrée dans la rue, il lui a donné l'argent pour dire, allons, il te mougou, il te mougou mal, il te mougou mal, il te dit de faire de ces choses, il y a une fille qui me disait une fois, elle me disait, coach, je suis avec un homme marié, mais moi je ne comprends pas, le gars même là, ça dit que quand on est en train de mougou comme ça, il y a des choses qui me démoignent, il ne compare pas l'homme marié, c'est lui, il va s'arrêter là comme ça, ça là, il y a déjà dit dans l'une de mes vidéos, il a dit parce que c'est vrai, voilà, parce que c'est vrai, et quand je disais, il y a plein qui ne me connaissait pas, donc il a répété, l'homme marié, c'est lui, il va s'arrêter comme ça, il est nu, tu le vois même, il est dessiné, on dirait, on dirait des choses, Bob l'éponge, c'est lui, il va s'arrêter comme ça, et puis il va s'écarter, c'est plus comme ça, c'est testo, c'est bangala là, testo, c'est bangala là, c'est lui, il va te dire, toi une petite fille comme ça, une petite fille frêle comme ça, tes parents t'ont mis au monde, tu es tellement belle, la chance même te court tellement après, tu es tellement yoko yoko, quand tu sors même, tu brûles comme ça, on dit, c'est qui cette belle fille, oh c'est là, j'aimerais bien la marier, toi une fille aussi chanceuse, tu vas aller te mettre, un homme marié, qui va te dire de faire de ces choses, lui va s'arrêter, elle sa forme là comme ça, c'est testo on dirait, elles sont bangala froissées, elle va te dire, faut manger, mange ça bébé, faut manger, mange ça, bébé j'aime ça, mange, oui bébé j'aime, tu as une petite fille quand tu es dans, testo d'un monsieur, qui a eu six enfants avec sa femme, un monsieur qui a fait quatre enfants, et sa femme qui est dans ses testo, quand tu as reprends tout sa poisse, mon dieu, tu es en train de prendre tout sa poisse, tu es en bas de ses fesses là, tu es en bas comme ça, c'est testo, c'est son bangala, bangala, vous aussi, vous aussi, c'est que toi même, tu fais ça, tu te dis pour si elle va m'aimer encore plus, si elle va encore plus m'aimer, tiens comme ça, pourquoi, 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 quelqu'un même qui a fait, enfin une femme là-bas, juste quand il y a sa vie, avec une femme là-bas, juste quand, qui a réalisé avec sa femme, qui est arrivé à un niveau, avec sa famille là, pour une petite fille comme ça, la cause de quoi, à quoi, à quoi l'argent, ou mais à quoi, tu es dans tes testos, d'un homme marié comme ça, c'est quoi, c'est dit que, vous même, c'est dit, vous cherchez la poisse quoi, parce que même sortir avec un homme marié, même ça porte la poisse, c'est dit qu'à la base, même quand tu sois avec un homme marié, ça porte la poisse, mais pour encore même, renforcer ta poisse, tu vas aller dans un narine, c'est dit dans tes testos, d'un homme marié dans son bangala, comme ça, pourquoi, 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 hein, un homme marié, parce que vous savez, il y a des hommes mariés, qu'on appelle les hommes mariés, on les appelle les homo-refoués, voilà, moi je vous dis des choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, que vous ne connaissez pas, moi je vous dis des choses, oui, je vous dis des choses, oui, ceux qui m'insultent là, c'est pas grave, c'est pas grave, vous êtes des hommes mariés malos, vous êtes en train de m'insulter, c'est que je suis en train de dire, vous savez que c'est vrai, donc vous êtes en train de signaler ma vidéo, mettez beaucoup de coeur, ils sont en train de signaler, c'est une page qui est certifiée, c'est une page, on ne peut pas la bloquer, on ne peut rien faire, mais ils signalent pour que la vidéo coupe, coupe, donc mettez beaucoup de coeur, il y a une fille qui me disait une fois, oui, quand je suis avec un homme marié, mais il est tellement vicieux, il est tellement vicieux, quand il est au mot mou, comme ça, il y a des choses, il me demande là, franchement, que je ne sais pas, je n'arrive pas à le faire, toi même, tu es avec un homme marié, lui va au privé, il te dit, toi il faut mettre ta langue, dans lui son, son popo là-bas, ou lui même, pourquoi, toi tu n'as pas envie de réussir dans ta vie, toi tu n'as pas envie d'avancer dans ta vie, ma fille, tu n'as pas envie d'avancer, toi tu es allé regarder, fesses noires d'un homme marié, tu es au milieu des fesses d'un homme marié, comme ça tu es dans ses fesses, comme ça ta langue est dans ses fesses, comme ça dans le trou de ses fesses, tu fais quoi dans les fesses d'un homme marié, tu fais quoi dans le trou d'un homme marié, ma fille, ça là, ça porte la poisse, ça porte la poisse, quand tu fais ce genre de choses là, c'est-à-dire que l'homme marié là, non seulement il ne va pas te marier, et puis il n'y a pas un homme qui va te marier, parce que c'est ça, c'est-à-dire que tu es en train de prendre sa poisse, quand toi une fille même, tu es dans les fesses noires d'un homme marié, comme ça tu es quatre, c'est un poil blanc blanc, et puis tu es en train de manger ça, tu veux tellement l'impressionner, tu veux tellement l'impressionner, tu veux tellement qu'il quitte sa femme, tu veux tellement qu'il t'aime à la folie, tu veux tellement le tamponner, que tu fais de ces choses, tu fais de ces choses, tu fais de ces choses ma fille, et après tu as la poisse, après tu as la poisse, tu as la poisse, mais tu as la poisse, ça dit que tu es jolie comme ça, mais quand tu passes dans la rue, mais on ne te regarde plus, on ne te dit même plus bonjour, parce que tu as pris la poisse d'un homme marié, pendant des années et des années, tu as pris la poisse d'un homme marié, pendant des mois et des mois, et l'homme marié, ça dit que quand tu as lui dit, maintenant je vais partir, lui va venir s'asseoir devant toi, pour dire qu'il va se suicider, puis toi tu vas croire qu'il se suicide, qu'il se pendre, se suicider là même, il n'y a qu'à se pendre, ou bien s'il est trop fâché là, il n'y a qu'à aller même sur les rails là, et puis il va voir un train arriver là, et puis il se couche, le train va le ramasser, si c'est ça, c'est son problème, c'est son problème ma chérie, tu n'écoutes pas ça, si tu as décidé de partir, il faut partir, il faut partir, il y a une fille qui me disait une fois, quand j'ai dit merde, je sors avec un homme marié, je lui ai dit je ne veux plus de lui, et en fait il me menace, il dit qu'il va aller me baser, il dit qu'il va aller faire des fétiches sur moi, je vais voir, il dit qu'il va tout faire pour me nuire, il va tout faire pour me gâcher la vie, quand j'ai peur, il dit, c'est des connus tout ça, si tu as envie de quitter un homme marié, s'il te dit qu'il va aller te baser, s'il dit qu'il va aller faire des médicaments sur toi, le médicament qu'il va faire là, ça ne va jamais marcher, le médicament qu'il va faire sur toi là, ça ne va jamais marcher, ma chérie, parce que lui-même c'est qu'il est en train de faire, il sait que ce n'est pas bon, donc comment même un médicament comme ça, là même ça peut marcher, donc ça dit que tout ça, ça s'appelle du chantage, tout ça, ça s'appelle de la manipulation, il te dit ça en fait pour que tu prennes peur, il te dit ça pour ne pas que tu partes, et donc quand il te dit comme ça, je vais aller te baser, je vais faire fétiche, tu vas voir, tu vas voir ce qui va sortir de toi, tu vas voir, je vais terminer ta vie, toi aussi tu es là, tu as peur comme ça, tu dis, je n'ai pas envie qu'il fasse fétiche sur moi, je n'ai pas envie qu'il détruise ma vie, donc j'ai resté à lui, c'est de Kono, c'est de Kono ma chérie, il ne faut pas croire, si tu veux partir, il faut partir, c'est une menace à deux balles, ça ne te prendra jamais, c'est un plaisantin, c'est un plaisantin, il y a des gens qui disent, oui, si tu es avec un homme marié, que l'homme marié, tu veux le quitter, qu'il commence à te menacer, il dit, il va te détruire, il dit, il va te faire, il va te baser, il dit, il va te tuer, il faut appeler sa femme, il faut rentrer en contact avec sa femme, non, un homme marié qui arrive à ce stade là, même si tu rentres en contact avec sa femme là, ça ne va rien changer, non, ça ne va rien changer, ça veut dire qu'il est arrivé à un niveau, où il n'a peur de rien, il est arrivé à un niveau, où il est prêt à tout, donc un homme marié même qui te dit, il va te baser, il va te faire fétire sur toi, si tu me quittes là, il faut le quitter simplement, tu n'as pas besoin de dire à sa femme, quitte-le, il faut lui montrer que tu n'as pas peur de ses menaces, quand il te dit ça là, il faut lui dire, va me baser, moi, il y a Dieu avec moi, j'ai Dieu avec moi, en tout cas, si tu as réussi à me détruire là, c'est que c'est mon destin, mon jour à arriver, sinon ça ne va pas m'atteindre, et puis tu continues ta vie, tu continues ta life, tu ne vas pas rester dans les manipulations, tu ne vas pas rester dans la comédie, ma chérie, tu vas passer toute ta vie comme ça à un homme marié, à quel moment tu vas réaliser que tu es en train de perdre ton temps, à quel moment tu vas réaliser que tu es en train de prendre de l'âge, à quel moment tu vas réaliser que toi aussi tu as besoin d'être avec un homme, toi aussi tu as besoin de vivre ta vie, toi aussi tu as besoin qu'on t'appelle madame, tu as besoin qu'on t'appelle madame, oui, le mariage ce n'est pas une fatalité, le mariage ce n'est pas la fin du monde, c'est vrai, mais le mariage ça reste quand même une grâce, ça reste une grâce, quand tu es une femme mariée, ça reste une grâce, quand tu es surtout dans un bon mariage, ça reste une grâce, quand tu es surtout marié avec un bon homme, un homme qui connaît ta valeur, un homme qui t'honore, un homme qui te respecte, un homme qui te comble, mais c'est une grâce le mariage, en ce moment là on dit le mariage c'est une grâce, oui, donc toi aussi tu mérites cette grâce là, toi aussi tu mérites ce qu'on t'appelle madame Conan, tu mérites qu'on t'appelle madame, madame Bagbo, madame Ouattara, madame Drogba, ça ne sonne pas bien, ça ne sonne pas bien, ça veut dire que quand toi une femme m'aime la même, ça veut dire que même si tu as sauté à un mariage, comment, comment, mais arrivé à un certain moment là, tu n'as pas envie, tu n'as pas aussi envie qu'on dit madame Drogba, madame Ouattara, oui, ça veut dire que quand on t'appelle madame, madame ton mari là, ça veut dire, ça te donne tellement un genre, ça te donne un genre, ça veut dire que, voilà, ça veut dire, il y a quelque chose quoi, voilà il y a quelque chose, toi tu n'as pas envie de ça, tu n'as pas envie de ça, toi tu viens rester en bas des cocotiers, tu viens rester en bas des maniocs, toute ta vie tu es resté en bas des maniocs, on va venir te voir dans le noir, tout ce qu'on fait avec toi c'est dans le noir, on est obligé de toujours mentir pour être avec toi, même pour dormir, même avec toi, on est obligé de mentir à la maison, on est obligé de te dire qu'on va en mission, alors qu'on ne va pas en mission, c'est-à-dire que toi ta vie là c'est dans du mensonge, c'est dans du faux, c'est dans l'obscurité, mais quand toi une vie même, toi une femme même, quand toute ta vie est dans l'obscurité, mais arrivé à un certain moment, l'obscurité même détient sur toi, donc ça fait que toi même finalement, quand l'homme marie même va te jeter, parce que quand les 5 mois, les 6 mois, les 1 an qu'il t'a dit, où il t'a dit il faut te calmer, il va tout arranger là, quand ça va arriver, où il a fini de te faner, où il a fini de te profiter, de prendre tout le jus dans ton corps là, où il a fini de prendre ça là, c'est l'humain il va te jeter, c'est l'humain il va te jeter, homme marier tu le connais, homme marier tu le connais, quand il est en train de faire son cinéma là, quand il est en train de se comporter là, tu vas penser que si c'est pas toi là, il peut jamais aimer une autre femme, tu vas penser que si tu n'es pas dans sa vie là, il peut plus vivre, mais demain ça dit que quand l'humain il voit que tu as changé, quand l'humain il voit que tu vois clair maintenant dans le jeu là, quand il va te baratiner jusqu'à si tu restes là là, quand il va finir de profiter de toi, pendant six mois, pendant un an là, c'est lui maintenant il va commencer à faire genre, c'est lui il va commencer à faire genre, ça dit que s'il venait te voir tous les jours là, il va venir te voir une fois par semaine, s'il venait te voir une fois par semaine, il va commencer à venir te voir chaque deux semaines, ou chaque trois semaines, ça dit il va commencer à se faire rare, il va commencer à être très distant, même quand tu vas l'appeler, il va te dire je te rappelle, il va pas te rappeler, c'est ça, parce qu'il sait que les deux, les un an sont bientôt arrivés, il sait que les six mois sont bientôt arrivés, il sait que tu vas savoir qu'il n'a pas quitté sa femme, tu vas savoir qu'il va jamais quitter sa femme, donc c'est lui maintenant, c'est lui il prend le devant, c'est lui il prend le devant, parce que l'homme marié c'est ça, c'est lui que l'homme marié quand tu es avec lui là, lui il supporte pas que toi tu partes, il supporte pas que toi tu partes la première, non, c'est lui il veut partir le premier, l'homme marié c'est comme ça, donc c'est lui que quand tu lui dis que tu veux partir là, il va tout faire pour que tu restes, maintenant c'est lui maintenant il va partir après, c'est lui il va te jeter après, Il commence à être distant Il commence à venir te voir de moins en moins Quand tu l'appelles Il te répond de moins en moins C'est ça, c'est-à-dire qu'il est arrivé à un certain moment Toi à qui il disait Tu peux m'appeler comme tu veux Tu peux m'appeler comme tu veux Tu peux m'appeler quand tu veux bébé Même si je suis à la maison, appelle-moi bébé Même si je suis à la maison, appelle-moi C'est-à-dire qu'il t'autorisait même à l'appeler A 23h A minuit, alors qu'il est un homme marié Mais ma chérie Quand il finit de profiter de toi Quand il finit de te manipuler Quand il finit de jouer sa comédie Il finit de faire son scénario Ma chérie, quand il est à la maison Tu l'appelles à 21h maintenant C'est lui, il va te parler très mal Vous connaissez un homme marié Vous connaissez un homme marié Quand un homme marié est en train de changer Quand un homme marié veut changer Tu connais son visage, tu vas apprécier C'est quand tu l'appelles à 21h C'est lui, il va te dire Tu m'appelles à 21h, tu ne sais pas que je suis marié Tu ne sais pas que je suis à la maison Toi aussi, il faut te gêner un peu Toi aussi, il faut te gêner un peu Tu m'appelles à 21h Tu sais que je suis à la maison Tu m'appelles, pourquoi tu m'appelles ? Je te rappelle après Alors que Quand c'était Doudou là Il te disait de l'appeler à 23h Quand c'était Doudou là Tu l'appelais même à minuit C'est lui, il t'envoyait un message à minuit Pour dire bébé, appelle-moi Ou mais c'est lui, il t'appelait à minuit Mais il dit, quand les 6 mois qu'il t'a donné Ou les 1 an qu'il t'a donné Quand il voit que c'est arrivé là C'est lui, il commence à te montrer que tu es mal élevé Il commence à te montrer qu'en fait Tu n'as pas de savoir vivre Tu ne sais pas te comporter Tu ne sais pas te tenir Parce qu'une femme qui sait se comporter Une femme qui a été bien éduquée Elle ne peut pas appeler Un homme marié à 22h, à 23h Et le mec en fait Lui te montre maintenant que tu es sans éducation C'est-à-dire que tu n'as pas d'éducation Parce que tu oses l'appeler Alors que tu sais qu'il est marié C'est ce qui va te faire sortir Et même, il y a des fois Même arrivé à un certain moment Le week-end, il éteint carrément son téléphone Il éteint carrément son téléphone C'est-à-dire que celui-même Qui n'éteignait jamais son téléphone C'est-à-dire qu'arrivé à un certain moment Celui, il éteint son téléphone Et puis samedi Quand on dit samedi À partir de 19h Le monsieur a su la messagerie Il a su la messagerie jusqu'en lundi Jusqu'en lundi C'est-à-dire que lundi Quand il ouvre son téléphone C'est parce qu'il est au travail Qu'il ouvre son téléphone Celle-là maintenant Il peut parler avec toi Celle-là, il peut t'écouter Alors qu'avant, il ne faisait pas ça avec toi Et même si tu commences à te plaindre Il va te dire deux mots Parce qu'il est un homme marié L'homme marié L'homme marié Quand il sait que Ce qu'il t'a promis là La date est arrivée Le délai est arrivé Puis il sait qu'il ne va pas respecter là Tu le connais plus impoli qu'un homme marié Tu connais un mari qu'il est impoli Un politesse d'homme marié Qui est plus impoli qu'un homme marié Quand lui-même il voit qu'il a fini de t'utiliser Il a fini de profiter de toi Il a fini de jouer sa comédie Et puis il veut te jeter comme une serpille Parce que ce que vous devez comprendre C'est que l'homme marié en fait Quand il te dit Qu'il va quitter sa femme dans un an Quand il te dit Qu'il t'aime tellement Qu'il ne peut pas vivre sans toi C'est que vous devez comprendre Il va chercher une autre Il commence à chercher une autre Il commence à Il va trouver une autre Qui est plus belle que toi Il va trouver une autre Qui est plus jeune que toi Qui est plus fraîche que toi Et puis la main sur le côté Et puis elle là Il commence à la fréquenter petit à petit Il commence à s'attacher à elle Petit à petit Voilà Et puis toi maintenant Quand les hainats arrivent là Quand les six mois arrivent là Et puis il commence à devenir Très impoli sur toi Voilà Il commence à devenir très impoli C'est-à-dire que quand tu veux Te plaindre trop là Il te met à ta place Il te dit Mais qu'est-ce qu'il y a Tu me saoules comme ça Pourquoi ? Tu te plains trop là Qu'est-ce qu'il y a Je t'ai promis quoi ? Je t'ai déjà promis quelque chose Tu attends quoi de moi ? Franchement Tu m'appelles Tu me harcèles Tu m'appelles Comme ça pourquoi ? Tu sais pas que je suis un homme marié ? Tu sais pas que je suis un homme marié ? Mais arrête Arrête de m'appeler comme ça Ma chérie Celle-là maintenant Tu as dit Yé Yé C'est comme ça Il me parle Celui-là même Je voulais le quitter La dernière fois Il dit Va se suicider là Il pleura comme ça Comme un bébé là C'est lui Il entend me parler comme ça Ça c'est l'homme marié Ça c'est l'homme marié Oui c'est comme ça Ils ont deux visages Le visage là D'ange là Il te montre Quand ils n'ont pas encore fini De bien profiter de toi Mais quand ils finissent De bien profiter de toi Les puissants Ils savent que le mensonge Qu'ils t'ont dit Ils ne vont jamais faire là Celle-là Il devient impoli Il te parle très mal Ça te fait mal Ça te pique Ça c'est l'homme marié L'homme marié parle très 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 mal L'homme marié quand il sait Qu'il ne peut plus rien faire pour toi Il te parle très 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 mal Oui Oui Il y a des filles qui disent oui Moi en tout cas Il se comporte comme ça Je vais appeler sa femme Ce que vous devez comprendre C'est que Une femme même Qui est dans son foyer Une femme qui est avec son mari Et qui n'a pas de problème Avec son mari Voilà Son mari la compte bien Ils sont heureux Ils sont une famille Ils sont une famille heureuse Ce que vous devez comprendre C'est que Toi une femme même Si tu appelles une femme mariée Dans son foyer Et tu lui dis Je sors avec ton mari Ton mari et moi On sort ensemble Ton mari et moi On a fait ça On a fait ça En fait la femme là Faut même pas penser Toi la fille Que tu vas créer problème Dans leur couple Non Une femme même Qui est mariée Et qui est comblée Dans son foyer Même si son mari la trompe Elle n'a pas vue Elle est heureuse Dans son foyer D'accord C'est toi même là Tu t'as donné à lui Il t'a bien mon goût Il a bien profité de toi Maintenant moi Tu m'appelles Pour me dire Que tu sois avec mon mari Qu'est-ce que j'en ai à foutre Qu'est-ce que ça peut me faire Ça c'est votre problème Ma chérie Il ne m'appelle même plus Oui Ne m'appelle même plus C'est-à-dire que Quand la femme M'a même C'est comme ça Elle te répond Ne m'appelle même plus Et puis la femme M'a même C'est-à-dire que Quand elle attend Son mari le soir À la maison Quand son mari Vient plus Elle lui dit T'es fille de dehors S'il te plaît Il faut leur dire Franchement Quand vous faites vos trucs dehors Que ça reste dehors Il ne faut plus qu'elle m'appelle Il y a une là Qui m'a appelée Elle dit Vous sortez ensemble Je ne veux plus jamais Que ça se répète Il a dit L'homme marié là Il a su que sa femme Tu as appelé sa femme là C'est qui va le prendre Pour donner à sa femme là Tu connais Cadeau qu'il va donner A sa femme là Tu connais Les hommes mariés quoi Si tu peux C'est-à-dire Si tu peux les éviter Il faut les éviter Si toi une femme même Tu peux éviter Ce qu'on appelle Homme mari là Il faut l'éviter au maximum Parce que c'est un tas de problèmes C'est un tas de problèmes C'est-à-dire que Tu penses que Tu vas détruire son foyer Au contraire même C'est là Tu vas arranger son foyer Parce que quand sa femme Va lui dire Il y a une fille Qui m'a appelée de dehors Et puis il va savoir Que c'est toi là Il va lâcher tes mains Celle-là Elle va changer Vois-tu de sa femme C'est-à-dire que Vois-tu que sa femme Voulait changer depuis des mois Et puis il était là Bébé Attends Attends Chérie Attends On va le faire après Là Il va les renouveler La voiture de sa femme Là Elle va changer La voiture de sa femme Oulala Il va sortir Il achète un beau cadeau Pour sa femme Et puis il vient donner A sa femme Et puis Comment banan Comment banan C'est-à-dire qu'il a tellement Pour se faire pardonner Là Le cadeau Il va venir donner A sa femme Là C'est qu'il va faire Et puis le même soir Même où tu as appelé Pour vouloir gâter Là De toute façon Il va mouer sa femme Tu connais ça Oh oh De toute façon Il va mouer sa femme Ça dit que Parce que tu as appelé Pour dire à sa femme Qu'il sort avec toi De toute façon Il va se racheter Là Et puis le jour Même il s'est racheté La façon Il va mouer sa femme Là Sa femme Va mouer Elle va dit Mais mon mari Même Ça fait des années Ce qui m'a montré Oulala Il m'a pas montré Il va mouer sa femme Juste temps Il va mouer Juste temps C'est-à-dire Ils vont passer Une soirée inoubliable Il va l'emmener à l'hôtel Il va l'emmener Il va dire Bébé on voyage un peu Bébé pour me faire pardonner On voyage un peu Puis il voyage avec sa femme Il voyait avec son épouse Et puis il passe un moment inoubliable Avec quelqu'un Elle rentre à la maison Là C'est fini C'est fini Donc J'ai appelé sa femme Pour gâter leur foyer Là Ça là c'est rien C'est rien C'est le nom même Qui est bizarre Appeler sa femme C'est la phrase qui est bizarre Je vais appeler sa femme C'est bizarre Non C'est rien C'est comme bonjour Voilà C'est comme bonjour C'est rien du tout Voilà C'est-à-dire que pour ne même pas arriver à ce stade Quand toi une femme même Tu décides de partir De la relation Faut partir Ne regarde rien N'écoute même pas l'homme marié Parce que moi c'est ce que je comprends pas Toi une femme même Tu veux partir Tu es avec un homme marié Tu veux le quitter Mais pourquoi tu es en contact avec lui Non Quand tu veux quitter un homme marié Tu coupes le pont avec lui Faut même pas l'écouter Un homme marié Tu dis tu vas quitter Un homme marié Et puis tu te dis Bébé il faut qu'on parle Et puis tu t'en vas l'écouter Mais quand tu vas l'écouter La macherie Tu t'attends quoi Un homme même que tu veux quitter Qu'on appelle homme marié Et puis tu te dis On se donne rendez-vous Je veux te parler Maintenant toi tu te lèves Tu t'en vas écouter un homme marié Tu t'en vas l'écouter Dans quelle intention Mais tu penses que quand tu vas l'écouter Elle va te dire quoi Il va encore te mentir Il va encore te manipuler Il va encore te veiller Il va jouer encore sa comédie Il va faire son scénario C'est tout Donc toi une fille même Quand tu dis Je ne veux plus être avec un homme marié Quand tu pars là Il faut partir Il faut couper le pont avec lui Tu coupes le pont avec lui Tu ne rentres pas dans ce sentiment Oui parce que tu as besoin De vivre ta vie Tu as besoin de sortir de cette prison là Tu as besoin de sortir de ce cauchemar Tu as besoin de rester toi même toute seule De te Voilà De te reconstruire Et de laisser un homme Venir vers toi Avec qui tu vas construire ta vie Avec qui tu seras bien Ou toi même tu vas te sentir titulaire Tu vas sentir que c'est ton homme C'est ton homme Même s'il te trompe Mais c'est pour toi C'est pour toi C'est toi la titulaire C'est toi la number one Oui Soyons aussi la number one Vous n'allez pas rester toujours Number three Number four Number five Pourquoi ? Number two Pourquoi ? Toi tu as passé toute ta vie A rester number two Tu ne veux pas être number one Ma chérie 2020 là Il faut être number one 2020 là Il faut être number one Coronavirus qui est fini là Il faut être number one Il faut le laisser à faire De number two Number three là Pardon Number three là On est fatigué de ça Changer de level Arrêter de coûter le manipulateur Arrêter de coûter le menteur Il n'y a rien dedans Il n'y a rien dedans Un homme qui est marié Son premier choix c'est sa femme S'il n'a pas quitté sa femme Il ne va jamais la quitter pour toi Quel que soit ce qu'il va venir te dire Il ne va jamais la quitter pour toi Donc si toi en fait Tu es dans la relation là Et que Arrivé à un certain moment Tu as envie de te caser Arrivé à un certain moment Tu as envie de faire ta vie Il faut quitter dedans Parce que ça ne t'arrange pas Moi je dis Quand tu sors avec un homme marié Il faut savoir que En fait Tu es juste de passage C'est quelque chose que tu fais comme ça Rapidement Sans t'asseoir Te concentrer sur lui Parce qu'un homme marié Quand tu t'assois Tu te concentres sur lui là C'est là que tu vas l'aimer Et quand tu l'aimes là Ça devient un problème Et dans le musulman là Tu restes maîtresse à vie Tu n'es pas née pour ça Tu es née pour être number one Numéro un Voilà Quand tu es une femme leader Quand tu es une femme fatale Tu dois être numéro un Tu ne dois pas être numéro deux Ni numéro trois Jamais Je n'ai fini de vous parler C'est la coche choco C'est la coche champagne C'est la coche caviar La coche qui a pris le pouvoir Sur les réseaux sociaux Inspiration divine Que l'impé Peu pour la séduire donner Elle n'est pas dans les oh oh Elle n'est pas dans les ah ah Elle n'est pas dans la théorie Elle est dans la pratique Avec elle tu apprends Avec elle tu vis Avec elle tu es réaliste Avec elle tu ne parlantes pas Oui elle est dans la pratique Elle n'est pas dans la théorie Vous avez compris Je vais vous faire de gros bisous Prenez soin de vous A bisous Ciao 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 Ciao